yo jeudi 13 14 13 il me semble 14 monsieur répond pas il fatigué on est sous nuit blanche tout ça de gâteau plus on en a plein frigo aujourd'hui c'est laïe donc je vous souhaite une bonne aïe déjà une bonne fête à tout le monde que voilà que tous les bienfaits en fait de laïe j'espère que votre ramadan s'est super bien passé et voilà monsieur les fatigants les souris blanches je l'ai fatigué mais bon allez go direction la mosquée chez ma soeur de toute façon je vais tout vous filmer un peu la journée que je vais passer du coup c'est bon j'ai déposé le lit premier gâteau que j'avais déposé donc là je vais chez ma soeur déposer en fait à la maison hier après midi ça bouge le téléphone il n'y a pas trop de monde sur la route donc ça va je vais essayer de vous raconter vite fait du coup hier après midi en fait on a passé la journée avec ma soeur à faire à manger des gâteaux pour chez ma mère pour chez ma belle-mère tout ça et des gâteaux de vente et donc du coup elle a profité pour faire en fait que l'extérieur du Paris-Brest donc du coup elle la laisse à la maison parce qu'elle est en retard pour aller chercher Aiden à la crèche et donc du coup là je lui amène pour qu'elle s'avance de ça j'amène des gâteaux chez ma mère comme ça je les dépose sur la table et ensuite je retourne chercher ma soeur pour qu'on aille à la mosquée voilà donc see you ! Toutes les années je vais à la mosquée et je sais qu'il n'y a pas de place et toutes les années je me ramène avec ma voiture est ce que c'est normal ? Toutes les années mais vraiment là on est en frite alors que moi j'ai trop trop mal aux pieds comme je vous ai dit on est sous nuit blanche j'ai trop mal aux pieds on est resté debout toute la nuit j'en peux plus Il n'y a tellement pas de place on est obligé de... Désolée Il n'y a pas du tout un trottoir Mes cheveux Mes cheveux Franchement la mosquée... Blendy 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 mais je suis blendy Voilà Prière finie Alhamdulillah ça s'est très très bien passé Et à me dire ce qui est bien c'est que l'imam il a parlé de moi Des cas comme moi Ah ok bah c'est le genre de toi il a parlé de toi que j'ai pas entendu Non mais je suis contente ça m'a touchée genre Ah ouais il a parlé des cas comme Emy c'est vrai Déjà j'en veux qu'ils ne vont pas faire le ramadan mais qu'ils ont décidé de venir exceptionnellement la mosquée pour la prière C'est vrai c'est vrai Il a dit c'est très très bien Vous imaginez vous qui jugez les gens là sur internet Mais il me juge pas les gens ils étaient fiers De toute façon de base on est pas censé juger Mais c'est trop bien Les vrais musulmans le savent Enfin les vrais et même les autres origines en fait En effet elle est même... Du coup je suis allée donner les gâteaux à ma belle mère elle était trop contente Du coup j'ai vu ma belle soeur ma belle mère mon beau père toute la famille A dire ma famille Ma belle famille ils habitent juste là Et moi enfin avant d'être mariée j'habitais juste là C'est ouf hein Donc là je vais chercher Emy Et du coup on va voir notre tante qui a perdu son fils voilà voilà Il est décédé samedi Donc du coup on va aller leur dire bonjour Je me suis dit pourquoi elle est pas... Elle est où sa robe ? Elle est où la robe de ma robe ? Elle est où la robe de ma robe ? Elle a mis la robe ? Hey mamie ! Salma fo Salma fo Salma fo Salma fo Salma fo Salma fo Vous allez dire oh Doudou Salma fo Salma fo Salma niania Salma tu j'ai éteint mon téléphone donc arrêtez de sonner chez moi voilà Nous on a vu un miroir, on s'est tous affolés, je vous mettrai des photos pour prendre des photos. Moi je suis restée en Jilbeb du coup, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi après la prière. Du coup là on va voir notre tante, franchement le bloc il est sublime. Tu viens chérie ? Elle est trop trop belle ma chérie, je vais regarder ma nièce comment elle est belle. C'est trop beau. Bon on a fini de manger, bon moi j'ai un brume à Jilbeb parce que je ne suis plus rentrée chez moi. Du coup je me suis fait, même pas belle en fait parce que je ne me suis pas maquillée, j'ai trop mal aux yeux. On est en plein préparation pour l'interview. « Oh, 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 oh » « Papa, tu en t'es préparée là ? » « Oh, on a ringlet » « Viens, 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 viens ! » « Moi, viens, 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 viens » pour sortir j'ai des mélodies ça c'est le truc à beurre mais je vous avais dit dans la voiture il n'était pas ça ça veut dire elle n'avait pas touché le beurre j'en étais sûre c'est moi qui compte juillet l'audit et mais pas délire voilà C'est parti ! 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 C'est parti !